Musique Hey ! Salut tout le monde et bonne année 2021 ! Oui ! On a enfin traversé cette année de malheur qui a été 2020. Je ne sais pas si 2021 nous réserve encore de mauvaises surprises. J'espère que non mais bon franchement je ne vous cache pas que vu comment c'est parti je ne sais pas. Je garde espoir, keep the face comme on dit mais j'espère que ce ne sera pas pire en tout cas que 2020. Mais je vous souhaite tous mes voeux de bonheur en tout cas. Prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Et puis écoutez aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va être mon top 10 des lectures qui m'ont le plus marqué en 2020. Et c'est assez surprenant en fait. J'ai fait ma liste hier soir et franchement j'étais assez surprise en fait de voir les lectures qui m'avaient le plus marqué. Parce que pour m'en souvenir du coup je rechequais mes anciennes vidéos de l'année. Et je regardais donc mes revues un peu en diagonale, je ne me suis pas non plus amusé à me regarder pendant des heures. Mais je me disais c'est marrant, j'avais eu un coup de coeur pour ce livre là. Quand j'en parlais et tout j'avais beaucoup aimé. Et avec le recul, finalement ce n'est pas toujours ceux-là qui m'ont le plus marqué. Vous voyez ce que je veux dire, c'est assez bizarre. Et d'autres je pensais que c'était bien mais bon sans plus, que j'allais vite oublier. Et bah pas du tout. Donc vous allez voir ce top 10, pour certains il n'y a pas vraiment de surprise pour ceux qui me suivent. En tout cas vous avez pu, je pense que vous pouvez avoir à peu près une idée en tout cas de quelques-uns que j'ai sélectionnés. Et pour d'autres j'étais moi-même étonnée de voir qu'au final c'était eux qui m'avaient plus marqué que d'autres. Bon je ne pourrais pas vous les présenter vu que comme vous savez je suis en déménagement, slash travaux. Enfin c'est un peu le bazar. Donc là mes livres sont partis dans le nouvel appartement. J'en ai gardé que quelques-uns. Donc voilà je vous mettrai les photos sur le côté. Est-ce que je fais un ordre ? Est-ce que je fais un top ? Je ne sais pas. Parce que là je les ai notés un peu à la volée. Donc écoutez, on va commencer par le dixième. Sachant que bon allez je ne sais pas si vraiment... Oui on va commencer par le numéro 10. En sachant que ce n'est pas vraiment un top. Je ne commence pas du moins coup de cœur jusqu'au plus gros. Je m'embrouille là. Alors en dixième position, j'ai noté le Pays des Comptes. Voilà donc c'est la saga de Chris Colfer. J'ai surtout beaucoup aimé le 2. Ça je vous en ai parlé. Donc voilà encore une fois la photo est juste ici. Donc pour résumer brièvement en tout cas le tome 1 parce que je ne veux pas spoiler le reste. On est sur deux enfants qui découvrent que leur grand-mère n'est rien d'autre que la marraine la bonne fée. Et ils découvrent via un bouquin, un passage secret on va dire vers un portail, vers un tout autre univers qui est ni plus ni moins que le pays où les contes de fées sont réels. Donc j'ai beaucoup aimé cette découverte. Au début je m'étais dit c'est qu'il tout double. Soit ça va être trop jeunesse, je ne vais pas accrocher, soit je vais hyper accrocher, ça va être génial. Et bah ça a été le cas. Je trouvais vraiment l'univers de Chris Colfer hyper intéressant parce qu'il tourne les contes d'une autre façon. Et je sais pas, j'ai vraiment adoré et c'est vrai qu'en y repensant du coup bah c'est vrai que ça a été un coup de coeur cette découverte de cette saga. Donc ouais, je les ai mis parce que j'ai vraiment beaucoup aimé même si j'en ai lu que deux. J'avais dit que je finirais la saga cette année. Hein, trop pas ! J'ai pas du tout fini la saga. C'est pas grave hein, c'est pas grave. Mais ouais, en tout cas ils font partie de mon top 10 de mes découvertes de 2020. Ensuite en 9ème place, mais ils méritent une place beaucoup plus haute. Mais encore une fois, vous avez compris hein, c'est un peu, voilà, c'est pas vraiment dans l'ordre. J'ai mis Surface d'Olivier Norek que j'ai adoré, que j'ai lu il y a pas très très longtemps. Je l'ai lu vers la rentrée je crois, rentrée de septembre-octobre dans ces eaux-là. Et j'ai adoré l'histoire de cette policière qui se retrouve défigurée suite à une arrestation qui a mal tourné et qu'on exclut du coup loin de Casseville pour plus la voir sous les yeux et qui se retrouve dans une enquête a priori foireuse qui date en plus et qui va du coup faire ressortir une vieille histoire à la surface tout en affrontant ces démons quoi. J'ai adoré, j'ai adoré. D'ailleurs tous ceux dont je vous parle, il y a des chroniques, j'en parle beaucoup plus en détail dans les vidéos dédiées, dans mes updates lectures. Mais voilà, pour rappel, cette héroïne je l'avais vraiment trouvée hyper badass. Tout était génial en fait dans ce roman, j'ai tout aimé. L'héroïne, l'histoire, les personnages secondaires, mention spéciale en plus parce que je m'attendais pas trop à la fin. Il y a eu un petit double rebondissement que j'ai du coup adoré qui nous fait voir un personnage d'une toute autre manière et ça c'est le genre de twist que j'adore en fin de roman. Donc oui, de toute façon je savais qu'il était bien, j'avais eu que des très bons échos et j'ai vraiment vraiment pas été déçue du tout. Ensuite, je sais pas si vous vous y attendiez ou pas que je le mette parce que moi-même je me suis tâtée mais je me suis dit non, si quand même parce que rien que pour le pétage de câble qui m'a fait avoir, fallait que je le mette c'est le signal de Maxime Chatham. Voilà, donc je vous renvoie à la vidéo où j'ai ma perruque rose où j'en parle, où je spoil d'ailleurs, mais je préviens que je spoil. Il m'a fait phaser ce roman, déjà hyper intéressant, hyper sombre mais voilà, pourquoi j'étais dubitative un petit peu c'est parce que je l'ai trouvé beaucoup trop long c'est vraiment un pavé, un gros pavé et je l'ai trouvé très long, je trouvais qu'on aurait pu faire aussi bien, beaucoup plus court bon bref, c'était un choix de l'auteur de décrire autant de choses, de bien planter l'ambiance, le décor de bien, tout simplement je pense, vivre assez longtemps dans cette atmosphère un peu morbide qu'il a bien plantée d'ailleurs et là on était donc sur une famille qui emménageait dans un petit patelin qui s'appelle à mon souvenir Manigan Falls en tout cas moi je le prononçais comme ça, mais oui il s'écrivait autrement mais je le prononçais Manigan Falls, je n'ai pas changé et une famille qui débarque dans une ferme enfin une ancienne ferme, un ancien corps de ferme et où là il va se passer des trucs surnaturels donc on est sur une histoire de fantômes, de tout ça avec une ville tout aussi bizarre où il y a avoir des morts des morts qu'on n'arrive même pas à expliquer un roman assez sombre et assez étrange mais avec toutefois une explication semi-rationnelle on va dire enfin une explication en tout cas à tous ces phénomènes que j'ai trouvé pas mal du tout mais ouais c'est vrai qu'il m'a marquée parce que vers la fin en fait il se passe tellement de choses que ça rattrape on va dire les lenteurs du roman et là c'est vraiment on dirait un film d'action quoi le truc ça n'arrête plus et ça m'a vraiment retournée mais retournée comme une crêpe tout ce qui se passe j'étais pas contente du tout face à certains événements, certains choix de l'auteur mais en même temps s'il n'avait pas fait ces choix là est-ce que ça m'aurait autant marqué ? Je ne pense pas donc ouais j'ai un très bon souvenir de ce livre après coup voilà c'est vrai qu'il est bien il faut s'accrocher pour le lire mais c'est vrai qu'il en vaut la peine ensuite un livre que j'ai été moi-même surprise de classer dans ce top 10 de l'année 2020 parce que je l'ai lu en le trouvant très sympa et tout mais je ne pensais pas finalement qu'il me marquerait autant c'est La magie de Paris d'Olivier Guay Grès ? Guay ? Je ne sais plus j'ai un doute affreux de toute façon la photo sera là j'ai adoré l'histoire de cette fille qui se retrouve grâce à quelque chose ou à cause de quelque chose embourbé avec des personnages je ne sais pas comment dire sans spoiler mais bon en gros elle va avoir des super pouvoirs et elle va se retrouver donc mêlée à tout un monde, tout un univers qu'elle ne soupçonnait pas exister j'ai trouvé ça super d'ailleurs je n'ai toujours pas lu le tome 2 il faut que je remédie à ça très vite cette année mais j'ai adoré c'est vrai qu'au final avec le recul j'y ai pensé direct en rédigeant ma liste je me suis dit hé mais attends celui-là j'allais bien aimer quand même et ouais c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le duo qu'elle forme avec le jeune homme qui en gros est la cause de ses nouveaux pouvoirs j'ai aimé comment tout a été tourné en fait c'est ouais je ne sais pas je trouve que ce roman est bien fichu et j'aime bien la tournure qui prend j'aime bien la fin ça donne envie de lire la suite en tout cas ça a très bien marché sur moi donc ouais la magie de Paris bah finalement j'ai plus aimé que ce que je ne pensais ensuite un livre qui est effectif je ne pouvais pas passer à côté tellement qu'il m'a retourné les tripes et le coeur c'est Changer l'eau des fleurs je ne sais plus le nom de l'autrice il me semble je vous mets de toute façon la photo ici vous verrez par vous même oh là là je vous en avais parlé j'étais pas bien quand je l'ai lu il est sombre il est beau et touchant il y a tellement une mosaïque d'émotions dans ce roman là on est face à une femme qui va on va dire nous on va voir sa vie au fur et à mesure ça commence à notre époque mais on va avoir plein de bons dans le temps pour voir comment elle en est arrivée à devenir gardienne de cimetière et donc on va voir sa vie avec son mari sa fille du début comment elle en est arrivée à là et bon déjà c'est une femme qui n'est de base pas très chanceuse voilà toute l'histoire autour de ce cimetière des gens qu'elle va y rencontrer de pourquoi au final on la retrouve seule qu'est-ce qui s'est passé entre temps où est passé son mari où est passé sa fille et toutes les découvertes qu'on fait au fur et à mesure le drame qu'on découvre et la finalité de ce drame quand le voile est levé là encore comme pour le roman bon ça n'a rien à voir avec Surface bien sûr que non mais encore une fois voilà d'avoir un autre regard sur un personnage qu'on avait depuis le début du roman d'un coup bim qu'on voit différemment vers les dernières pages moi c'est quelque chose qui me... j'adore quand l'auteur arrive à faire ça sans que ce soit tiré par les cheveux ni rien j'adore et pareil il y a un personnage qui m'a beaucoup surprise dans le roman je pense que ceux qui l'ont lu sauront de qui je parle j'étais étonnée finalement qu'il soit pas tel qu'on l'imaginait en fait et qu'au final il était beaucoup plus torturé et pas du tout si indifférent à ce qui s'est passé c'est dur de parler à demi-mot sans spoiler ceux qui l'ont lu comprennent je pense c'est ce que je dis mais ceux qui comprennent pas je suis désolée vous allez rien comprendre du coup mais voilà en gros c'est un roman c'est une ode à la vie c'est une ode à l'espoir mais sortez les mouchoirs quand même parce que c'est pas c'est pas gay c'est pas gay et en même temps c'est beau c'est magnifique il faut c'est vraiment l'un des coups de coeur de 2020 ne lisez pas ça si vous venez de perdre quelqu'un ou si vous n'êtes pas très bien par contre je préfère vous prévenir lisez ça quand vous êtes en bonne condition mentale ça vaut mieux pour votre santé mais il est très très beau il est très beau et je peux que vous continuer à vous le recommander ensuite de Marie Vareil j'ai également mis dans ma liste Elia la passeuse dame le tome 1 j'ai pas lu encore la suite mais j'avais vraiment beaucoup aimé que je comparais un peu à Divergente parce qu'il y avait des scènes dans ma tête je voyais un peu ça comme ça face à l'univers où elle va se retrouver bon en gros on est sur une jeune fille dans une société une dystopie je crois qu'on dit je m'en mêle les pinceaux avec les termes un monde qui n'existe pas donc je crois que c'est ça une dystopie donc elle elle est a priori passeuse dame donc en fait ce sont des gens qui sont dotés dans leur code génétique de quelque chose qui font que face à la mort ils sont un petit peu indifférents et ça leur permet donc de de tanasier des gens quelque part donc on est dans une société où quand une personne ne sert plus à rien et bien on la fait passer dans l'au-delà et c'est Elia qui s'occupe de ça sauf qu'il s'avère qu'au final Elia n'est pas celle que l'on croit elle n'est elle-même pas celle qu'elle croyait être et elle va se retrouver on va dire hors la loi et elle va atterrir dans la plus basse caste qui puisse exister et elle va découvrir du coup son elle va découvrir bien sûr elle va découvrir du coup son véritable destin si je puis dire en tout cas elle va savoir d'où elle vient et elle va devoir partir à la rescousse de sa soeur voilà je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler donc dit comme ça ça ne fait peut-être pas envie désolée pour le résumé un peu un peu bancal que je vous fais mais c'est moins frais dans ma tête donc j'arrive moins à résumer naturellement mais encore une fois vous retrouverez tout ça dans mes vidéos franchement c'était une super belle découverte Marie Varey je ne la connaissais pas dans ce domaine là moi c'était plus on va dire dans les comédies romantiques feel good franchement là elle m'a épatée en fantaisie j'ai adoré ce premier tome j'espère aimer autant le tome 2 de toute façon je pense que là cette année enfin je ne pense pas cette année je me ferai le tome 2 mais en tout cas voilà si vous n'avez pas encore sauté le coche avec Elia la passeuse dame moi en tout cas je vous recommande d'y aller les yeux fermés ah ensuite une romance ça a été vraiment ma romance préférée de cette année pourtant Dieu sait que j'en ai lu c'est la petite librairie des coeurs brisés de je ne sais plus qui je vous mets la photo et ça je pense que ceux qui suivent mes vidéos se rappellent de de l'éloge que j'en avais fait de ce livre que je l'ai tellement aimé c'est les deux personnages en fait principaux qui m'ont tellement fait rire j'ai passé tellement un bon moment avec eux c'était c'était vraiment un petit bonbon sucré ce roman rien que d'en parler j'en ai encore le sourire j'ai adoré et pourtant il n'y a rien de très spécial quoi c'est juste l'histoire d'une fille qui hérite d'une librairie qui est en train de couler et elle va devoir donc la faire redémarrer la remettre à neuf enfin en tout cas lui redonner le succès qu'elle a connu d'antan mais il y a le petit-fils de la propriétaire qui lui a légué qui va lui mettre des bâtons dans les roues et et c'est et c'est génial c'est génial c'est doux c'est frais c'est léger c'est sucré c'est c'est top c'est les romances que j'aime j'avais été très déçue du tome 2 ça je vous l'avais dit qui pour moi n'égale pas du tout le tome 1 mais alors pas du tout d'ailleurs il m'a beaucoup moins marqué je m'en rappelle du tome 2 mais alors le 1 gros gros coup de coeur donc forcément il avait sa place dans ma liste ensuite pareil j'étais un petit peu étonnée de le ressortir mais je me suis dit c'est vrai que ce roman m'avait quand même un peu perturbée il s'agit de notre part de créauté que voici avec le nom de l'auteur qui m'échappe et que j'ai trouvé hyper intéressant je me rappelle qu'il m'avait ouais il m'avait donné une sensation que j'ai pas face à beaucoup de livres à savoir que là on est dans la tête d'un homme qui s'est fait tout infime sur la séparation avec sa copine il est persuadé pour elle que la rupture est fake en fait il est persuadé qu'elle l'aime toujours même si elle va se remarier avec un autre lui il y croit pas pour lui c'est un jeu c'est pas vrai et tout il est tellement persuadé de son délire que ça va hyper loin il fait flipper on dirait vraiment un psychopathe il résonne comme un psychopathe et pour autant vu qu'on est dans sa tête et qu'on partage plein de choses avec lui on n'arrive pas vraiment à le détester pour autant il me fait un peu penser au final au personnage de la série You finalement bon on est un peu moins hard quand même si je puis dire mais il y a un petit côté comme ça et j'ai adoré franchement c'est vrai que j'avais adoré ce livre et même là avec le recul je me rends compte que je l'ai vraiment vraiment aimé il m'a vraiment marqué donc on en parle pas beaucoup je l'ai pas vu beaucoup passer je crois même que je l'ai vu passer une fois sur Youtube j'ai vu personne d'autre en parler et moi bingo quoi ça a super bien marché sur moi donc pour moi il avait aussi sa place dans mon top 10 et bien écoutez il en reste que deux donc là je pense que ceux qui me connaissent auront compris que je vais mettre alors là pour le coup je vais mettre en deuxième position vraiment du top la reine du tierling d'Erika Johnson j'avais adoré j'avais adoré le tome 1 j'avais un petit peu moins aimé le tome 2 qui pour moi est vraiment transitoire vers ce qui va se passer dans le tome 3 qui j'espère sera du coup aussi bien que le tome 1 mais voilà pour moi ça m'a pas vraiment dérangée qu'il soit pas aussi bien parce que ça nous embarque tellement dans un truc que bon pour moi voilà mais là on est avec une jeune reine vraiment une jeune reine qui se retrouve à régner sur un pays où tout le monde veut la tuer personne ne veut d'elle au pouvoir le peuple aussi quand même la voit comme la sauveuse en plus elle a des pouvoirs assez spéciaux et voilà je vais pas vous en dire plus mais en gros voilà on est sur l'histoire un petit peu sur une épopée on va dire voilà d'une reine qui on met pas mal de bâtons dans les roues et une reine qui pour autant malgré son jeune âge j'ai trouvé vraiment très forte de caractère et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs j'aime bien quand les femmes elles sont fortes sans être non plus trop entêtées elle c'est du bon entêtement c'est de l'entêtement justifié elle est pas à saut elle est pas butée dans son truc elle reste intelligente et elle a raison d'être butée en fait parce que parce qu'elle a raison au final donc plein de personnages autour aussi hyper intéressant une histoire vraiment saisissante vraiment saisissante qui nous emporte et obligé il était dans mon top si j'avais un top 3 oui elle garde sa place de numéro 2 parce que sans grande surprise dans mon top 10 le numéro 1 un palais de cendres et de ruines comment ne pas mentionner ce chef d'oeuvre cette trilogie de bonheur que j'aime mais que j'aime d'amour profondément c'est l'une c'est l'une des sagas qui m'aura marquée je crois pas que cette année mais je crois ces 10 dernières années ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu une saga qui m'avait autant autant emportée à tous les niveaux quoi j'aime tout j'aime tout et il me restait le tome 3 à lire j'ai lu cette année et non il y a encore le tome 4 il y a un dernier petit tome 4 que j'ai mais que j'ai pas encore lu il est vrai mais voilà on va dire c'est un c'est un 4 bonus quoi c'est concrètement on peut ne pas le lire l'histoire s'arrête au 3 c'est pas grave je pense que le 4 c'est plus pour faire plaisir aux fans que l'autrice l'a écrit mais voilà ce tome 3 donc là je peux pas je sais pas comment vous résumer ça mais parce que on compare beaucoup le 1 un peu une revisite de la baie et la bête mais c'est tellement pas ça c'est tellement beaucoup plus mais bon pour vous résumer vite fait ce qui serait passé à côté de cette saga déjà comment vous avez pu j'espère que vous allez remédier à ça faut être fan de fantaisie attention quand même je précise on est sur une jeune fille qui fait une boulette un jour elle tue un animal qu'il fallait pas tuer qui appartient bah qui en fait était un faï donc qui appartient au royaume des faï et elle comment elle s'appelle je m'en rappelle même plus de son nom bref l'héroïne appartient au monde des humains mortels en plus de ça donc il y a les mortels et les immortels qui sont séparés par une frontière invisible et et bien le fait qu'elle ait tué puisqu'elle croyait être un simple loup et bien en fait voilà c'était l'ami d'un grand seigneur qui va du coup échanger sa vie contre celle de son amie à savoir donc qu'il va l'emporter chez lui et elle va être sa captive on va dire une fois arrivée au royaume de ce grand faï qui d'ailleurs est masqué tout son royaume est masqué elle va voilà apprendre à les connaître et surtout découvrir cette malédiction qui fait qu'eux ils sont tous masqués et de fil en aiguille il va se passer tellement de choses je peux pas je peux pas si je commence à raconter j'ai peur de spoiler mais c'est une aventure extraordinaire extraordinaire vraiment et et c'est juste génial quoi si vous aimez la fantaisie la magie les univers un peu comme ça elfique je vais pas dire les contes parce que franchement pour moi la belle et la bête ouais la moitié du livre on peut peut-être à peu près comparer encore bien remasteriser quoi c'est beaucoup plus que ça beaucoup plus que ça beaucoup plus complexe que ça d'ailleurs et pas du feu avec la même faim en plus de ça donc c'est ouais c'est du bonheur du bonheur c'est d'ailleurs quand j'ai lu quand j'avais repris le tome 3 j'ai relu les deux premiers tomes parce que je voulais bien me remettre dedans et je les ai relus avec autant d'émerveillement en plus de ça il y avait plein de trucs que j'avais zappés du coup je m'étais bien remis dedans j'adore 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 Dieu bénisse cette saga et ben voilà écoutez je pense qu'on va s'arrêter là avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière il est il est quelle heure il est 16h20 voilà et je suis déjà presque sombre donc écoutez on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire c'était quoi votre top à vous si vous avez un top 10 un top 5 un top 3 de l'année 2020 surtout dites le moi parce que du coup ça me donnera des idées si je sais vraiment que c'est des livres coup de coeur pour vous de l'année 2020 je me les noterai parce que je me dis bon si sur une année de lecture ils ont retenu cela c'est qu'ils doivent avoir le coût quelque part donc voilà n'hésitez pas à me faire part de votre petit top dans les commentaires à vous exprimer également sur celui-là qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous les avez lus vous les avez aimés pas aimés est-ce que vous aussi vous en marquez voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je lis les commentaires et je réponds à tout le monde et puis n'hésitez pas aussi à liker la vidéo ça fait toujours plaisir également à vous abonner ça se passe juste en dessous comme ça on fait grossir je suis dégoûtée parce que vous savez quoi on a failli passer les 1000 pour la fin de l'année on est à 11 d'être aux 1000 abonnés donc franchement voilà c'est bon c'est pas très grave mais j'aurais kiffé finir l'année 2020 avec 1000 abonnés ça m'aurait fait trop plaisir donc voilà je compte sur vous pour faire un peu grimper le compteur atteindre la barre des 1000 ce serait juste un truc de fou je serais hyper heureuse donc voilà je vous souhaite encore une fois tout le bonheur du monde pour 2021 je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo mouah bisous ciao 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 ciao